Bonsoir à tous les breakers, j'espère que vous allez bien, on se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne TGS Rockstar Club pour parler des futurs véhicules qui vont arriver sur GTA Online à partir de mardi prochain. Je dis bien à partir parce que ça peut arriver dès mardi prochain, comme les semaines qui suivent ou les mois qui suivent. Et ça je tiens à le préciser, c'est quand même important. Rappelez-vous, il y a quelques semaines en arrière, on avait déjà vu un petit peu de profil cette Viper GTS dans les premières images du DLC. Je vous l'avais donc présenté en vidéo sur GTA V PC avec la version IRL comme vous avez là en face. Si vous voulez revoir la vidéo présentation, vous ne l'avez jamais vue, pour vous donner un petit avant-goût avant la sortie du DLC de mardi, pour voir un petit peu ce véhicule de plus près, les petites customisations qu'il peut y avoir, je vous mettrai le lien de cette vidéo autour de la Viper GTS dans la description. Et ce sera donc la future Banshee du DLC de mardi, Agent de Sabotage. Ensuite, on a eu hier, vous le savez, avec d'ailleurs ma vidéo d'analyse autour du trailer du nouveau DLC, autour de l'image d'illustration, et on a donc pu voir de nouveaux véhicules, comme par exemple ces deux-là. Alors ce ne sont pas les seuls véhicules qu'on a vu de nouveaux. Je vous ferai une vidéo sur tous les nouveaux véhicules du DLC qu'on connaît déjà. Je ne vous la ferai pas demain, mais après-demain, parce que demain on va faire un autre véhicule du DLC sur PC, parce que là vous voyez il y en a deux, mais je ne vais vous en présenter qu'un aujourd'hui, je vous présenterai l'autre demain. Et aujourd'hui on va commencer par la voiture de Police, donc cette Corvette C8 version IRL, qui est donc tout simplement la coquette D10 dans le jeu. Et donc cette coquette D10 aura une version Police, qui va arriver avec le DLC Agent de Sabotage. On a ensuite bu, pu, lors de ce trailer aussi, on a pu découvrir aussi une toute nouvelle Dinka, qui sera donc probablement une Dinka Accor de 2017, en tout cas c'est ce que je pense. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez vous en commentaire. Au niveau des images qu'on a pu voir, il n'est pas impossible que ce soit cette version-là. En tout cas je pense que c'est une Dinka, ça c'est sûr, oui. Il n'y a même pas de doute, puisque de toute façon on voit bien l'avant du véhicule. Ce que je voulais dire par contre, c'est que je suis quasiment sûr que c'est une Honda Accor, et il peut y avoir un petit mélange, comme j'ai pu discuter avec certains abonnés sur X. Effectivement, il peut y avoir un petit mélange peut-être avec une Civic, ça reste à confirmer. Pour moi ça reste quand même une Accor, après peut-être je ne suis pas à la bonne date, au bon modèle exact. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais ça, toute façon, cette vidéo, et plutôt cette voiture, on fera une vidéo dessus. A partir de demain soir, vous aurez une vidéo complète sur ce véhicule. Là on va vraiment s'intéresser qu'à la Corvette C8, et donc à cette nouvelle coquette D10, version Police Interceptor, je pense que ça appellera peut-être comme ça, qui va arriver sur GTA Online. Donc, voilà, je vous ai fait spawn 4 véhicules, 2 coquettes D10, et 2, tout simplement, Interceptor Police, de cette Corvette C8, parce que là on est sur le modèle IRL. Voilà, c'est un mode qui est sur PC depuis un bon moment, et voilà, c'est une bonne surprise de voir cette Corvette arriver, tout simplement, et après les modes sur PC, tout simplement la voir arriver sur GTA Online. Donc je vais vous montrer un petit peu le véhicule dans son aspect général, et pour vous montrer qu'il y a quelques différences avec la version sur GTA Online, évidemment la coquette D10, voilà, c'est une voiture qui est quand même vachement sportive, même pour une version Police, c'est voilà, Speed Enforcement, franchement elle est magnifique la version PC en tout cas, et j'ai hâte de voir la version sur GTA Online qui va nous sortir Rockstar Games, et bon voilà, comme d'habitude, sur PC, les modes sont magiques, les textures sont incroyables, et évidemment le petit bug que j'ai, c'est que d'habitude, rappelez-vous, d'habitude je vous ouvre toutes les portes, pour bien vous présenter le véhicule, il semblerait que là, on ne puisse pas ouvrir, je pense que c'est voulu, parce qu'il n'y a pas tout qui doit être texturisé comme il faut, ou alors c'est simplement un bug sur mon PC, je ne sais pas, je ne peux pas vous ouvrir toutes les portes, le capot, le coffre, je ne peux pas vous l'ouvrir, voilà, donc on peut juste rentrer dedans, l'essayer, comme d'habitude, et faire un tour avec, évidemment. Donc ça, c'est pour la version Corvette C8 de Police, version IRL, donc la Corvette C8 de version Police, c'est la version Coquette D10 non Police qu'on a là, avec, vous voyez, quand même l'intérieur est quand même différent, mais bon, dans l'aspect général, vous voyez, c'est très ressemblant, vous voyez, c'est très très ressemblant, donc ce sera exactement la Coquette D10, qui sera en version Police, Police Interceptor, peut-être, je ne sais pas encore trop le nom, mais voilà. Donc on va monter dans celle-là, parce qu'en fait, au début, je vous ai fait spawn différents véhicules, pour voir l'intérieur et tout, avec les portes fermées, et sans les portes fermées, mais malheureusement, du coup, je ne peux pas les ouvrir. On va juste couper le, voilà, donc ça, c'est l'intérieur de la version Police, de la Corvette C8 IRL, voilà, version IRL, on va dire, voilà, c'est plutôt sympa, avec l'affichage numérique, mais après, c'est peut-être pas le plus beau, bon menu que j'ai trouvé, j'ai pris le premier qui venait, il reste quand même propre, on ne va pas se mentir, quand même, c'est quand même très propre, et voilà. Donc ça, c'est la version IRL. Ensuite, juste pour vous faire une petite comparaison, en fait, avec la version de la coquette D10, non Police, et qu'on a dans GTA, donc voilà, on aura un petit peu le même style d'intérieur, du coup, vu que ce sera cette D10 aussi, mais version Police, et voilà, vous voyez que le désintérêt, c'est quand même pas la même chose, bon, même s'il est sympa, à l'intérieur de la D10 dans GTA Online, mais ça n'a rien à voir avec la C8, IRL quoi. Voilà, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit tour avec cette C8, cette Corvette C8, donc cette version Police, et cette coquette D10, qui arrivera sur GTA Online, et puis, et puis voilà, c'est juste histoire de, de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, de vous donner un petit aperçu, on va pas s'attarder 20 ans sur ce modèle de véhicule, en tout cas, et bien j'espère que cette vidéo vous plaît, et puis, allez, on va partir faire un tour, avec cette voiture de police, que beaucoup, je pense, attendent, impatiemment, avec le nouveau DLC agent, de sabotage, on est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501